Bonjour, je commence aujourd'hui une série de trois vidéos consacrées aux travaux du physicien britannique Stephen Hawking. Oui, lorsqu'on aborde des sujets aussi fascinants que les trous noirs, la théorie cosmologique ou la gravitation quantique, on est en effet inévitablement conduit à citer Stephen Hawking. Parce qu'avec d'autres chercheurs, beaucoup moins réputés que lui, il a travaillé sur ces trois thèmes et il y a apporté quelques contributions remarquables. Celles-ci ont été d'autant plus mises en avant dans les médias qu'il a été et reste aujourd'hui le physicien le plus connu du grand public. Il a été élevé même au rang de mythe de son vivant. Cela dit, on lui consacrait un assez long chapitre après sa disparition en 2018. C'est non seulement un juste hommage rendu à la qualité de ses contributions, mais c'est surtout parfaitement cohérent avec le propos de mon livre, puisque en fait, l'évolution de ses travaux scientifiques qui s'étalent sur une cinquantaine d'années, permet de brosser un panorama finalement assez complet des principales questions que soulèvent les théories de gravitation quantique. Et donc évidemment, par la suite, j'aborderai plus en détail certains aspects. Stéphane Hawking est né le 8 janvier 1942. Il nous a quitté le 14 mars 2018. Comme il avait pas mal d'humour, il rappelait souvent qu'il était né en fait 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée, le 8 janvier. Et il ne se doutait probablement pas, à moins qu'il l'ait fait exprès, mais enfin qu'il mourait en 14 mars, qui est le jour anniversaire de la naissance d'Albert Einstein. Alors, bon, s'il n'a pas été le nouvel Einstein que les médias ont voulu présenter, il reste tout de même un scientifique de premier plan qui, tout au long de sa carrière, a supposé avec beaucoup de perspicacité des questions de physique fondamentale, auxquelles en fait il a apporté des réponses importantes, mais sans que toutefois en fait les résoudre complètement. Et c'est intéressant parce que ces questions restées ouvertes sont au cœur vraiment de la problématique complexe liée à la gravitation quantique et elle continue à faire travailler des dizaines de théoriciens en quête d'une théorie précisément unifiée et c'est ça qui compte avant tout. Donc, en résumé, en fait, les travaux de Stephen Hawking tournent en fait essentiellement autour d'une interrogation qui est aussi vieille que l'humanité, c'est l'éternité du temps. Et pour tenter d'y répondre, il a utilisé tout l'arsenal de la physique contemporaine, à savoir la relativité générale, c'est-à-dire une théorie de la gravitation, la mécanique quantique, c'est-à-dire une théorie des particuliers élémentaires et de leurs interactions, et le très problématique mariage des deux, la gravitation quantique, l'objet de mon livre, et il a consacré en fait sa stratégie sur deux domaines clés, justement, de la recherche théorique, que sont les trous noirs et la cosmologie. Alors, Stephen Hawking a fait une entrée remarquée dans le monde de la physique théorique avec sa thèse de doctorat, en Angleterre, on appelle ça un PhD dans le milieu anglo-saxon, qu'il a soutenu en 1966 sur les propriétés de l'univers en expansion. Alors, auparavant, en fait, il avait suivi des études de mathématiques pure à l'université d'Oxford, et il avait commencé à s'orienter davantage vers la physique en 1961, en entamant une thèse, donc sa thèse de PhD à Cambridge, sous la direction de l'astrophysicien, qui s'appelait Denis Sciamma, au moment même, en fait, où ont commencé à se développer les symptômes de la maladie de Charcot, qui allait après le clouer sur un fauteuil pour le restant de sa vie. Alors, l'année d'avant, Sciamma avait déjà engagé un étudiant qui venait d'Afrique du Sud, qui s'appelle George Ellis, et en 1962, il avait recruté également Brandon Carter, qui lui venait d'Australie, ainsi que le très britannique Martin Lewis. Alors, quatuor d'exception, tout de même, avec ses quatre élèves de Sciamma, puisque Ellis allait devenir l'un des meilleurs cosmologistes de son époque, et il l'est toujours, Carter, l'un des principaux théoriciens des trous noirs, notamment les trous noirs en rotation, et Martin Lewis, l'astronome royal de sa majesté, maintenant, en même temps que le directeur de la Royal Society. Alors, à l'époque, en fait, Martin Lewis, c'était le seul astrophysicien réellement du groupe, et il savait d'ailleurs parfaitement ce qu'il voulait faire, contrairement aux trois autres, c'est-à-dire Hawking, Ellis et Carter, qui, eux, s'intéressaient à la pure physique théorique, par l'astronomie, sans avoir d'objectif très précis. Et Sciamma, dont ce n'était pas la spécialité, il a eu la bonne idée, en fait, d'adresser Carter et Hawking à Roger Penrose. Roger Penrose, il avait sept ans de plus qu'eux, et il enseignait les mathématiques au Birbeck College à Londres. Alors, Stéphane pouvait encore se déplacer sur ses jambes en se faisant aider à l'époque, et donc, le duo, c'est-à-dire lui et Brandon Carter, prenait chaque semaine le train pour la capitale, afin de discuter avec Penrose, et assistait, en fait, au séminaire du King's College à Londres, qui était dirigé par Herman Bondy. Alors, Bondy, c'était un cosmologiste d'origine autrichienne qui était connu pour avoir développé, avec Fred Hoyle et Thomas Gold, la théorie dite de l'universationnaire, qui est une alternative, aujourd'hui, abandonnée à la théorie du Big Bang. Alors, on doit à Roger Penrose, en fait, de nombreuses contributions à la théorie de la relativité générale, à la physique des trous noirs, à la cosmologie, aux mathématiques pures, et même aux sciences cognitives. Alors, à cette époque, il avait forgé, déjà, de nouvelles méthodes mathématiques, mettant en jeu, en fait, les propriétés globales de l'espace-temps, en relativité générale, sans qu'il soit nécessaire, en fait, de résoudre les équations du champ d'Einstein. Alors, en relativité générale, elle prédit, en fait, que des étoiles très massives s'effondrent sur elles-mêmes sans limite. Leur champ gravitationnel devient alors tellement grand qu'il emprisonne la matière et la lumière, à l'intérieur de ce qu'on appelle un trou noir, c'est-à-dire une zone de non-retour délimitée par une surface immatérielle que l'on appelle l'horizon des événements. Ça, vous le savez sans doute déjà. Alors, en 1965, Roger Penrose a démontré qu'au-delà de l'horizon des événements, eh bien, les fondements gravitationnels devaient inévitablement se poursuivre pour atteindre, en fait, se poursuivre inéluctablement pour atteindre, en fait, un stade singulier où la densité devenait infinie. Un stade singulier, c'est un point. Alors, à cette époque, en fait, les simulations numériques sur les ordinateurs disponibles à l'époque ne permettaient pas de déterminer l'évolution de les fondements gravitationnels du cœur d'une étoile massive. Donc, seule une solution analytique, c'est-à-dire obtenue en résolvant à la main les équations compliquées du modèle, était connue, moyennant, évidemment, de grosses hypothèses simplificatrices, et notamment le fait que l'étoile devait avoir une symétrie sphérique parfaite. Sinon, on ne savait rien calculer. Et cette solution, qui avait été déjà connue, elle s'appelle la solution de Schwarzschild, elle a été connue depuis 1917, elle indiquait, en fait, que la formation d'un trou noir était possible mais, en fait, on ne pouvait pas affirmer qu'un écart à cette, justement, symétrie sphérique supposée ou, par exemple, la prise en compte également de la rotation de l'étoile, qui est une situation bien plus réaliste, qu'une étoile qui ne tourne pas, ça n'existe pas, eh bien, on ne pouvait pas affirmer que ça permettait d'arriver à la même conclusion, c'est-à-dire une singularité absolument inéluctable. Alors, on pouvait, par exemple, je ne sais pas, moi, imaginer que la rotation de plus en plus rapide d'une étoile en défendrement, eh bien, elle pouvait éjecter, par exemple, une grande partie de la matière et empêcher la formation d'un trou noir. Alors, justement, le théorème de Penrose, en 1965, avait permis de résoudre la question, c'est-à-dire, donc, à celle de la question, le temps a-t-il une fin ? Eh bien, la réponse est donc oui, dans le cadre de la relativité générale classique. C'est-à-dire que le futur s'arrête aux singularités qui sont cachées au fond des trous noirs. Et donc, John Hawking s'est servi de ce résultat pour démontrer qu'il en allait de même avec la singularité cosmologique, c'est au début de l'univers. Eh bien, oui, parce que, en fait, la même question s'opposait de savoir si la singularité initiale, qui apparaît dans les solutions cosmologiques des équations d'Anchand, c'est-à-dire, les solutions de Friedman et de Le Maître, eh bien, elle n'était pas due aux symétries supposées. Et cette fois-ci, les symétries, à l'échelle de la cosmologie, c'est l'homogénéité et l'isotropie. Et donc, si, justement, cette singularité ne disparaîtrait pas dans des conditions, finalement, plus réalistes. Alors, il a utilisé les techniques développées par Penrose et il a démontré que les lignes d'univers, en quelque sorte, ce qu'on appelle les lignes de vie, en fait, d'un objet qui circule dans l'espace-temps, eh bien, que ces lignes d'univers n'ont pas de passé, s'interrompre, donc, au-delà d'un certain point singulier, c'est justement le Big Bang. Alors, pour ce faire, en fait, Hawking a utilisé aussi ce qu'on appelle des conditions fortes sur la nature de l'énergie qui remplit l'espace. Alors, ce sont, en fait, des hypothèses que l'on ajoute aux équations d'Einstein et qui postulent, par exemple, que la densité de masse, ce qui revient en même, en fait, de la densité d'énergie, elle est positive et qu'elle est très supérieure à toute pression ou tension qui peut être présente dans la matière. Alors, en fait, il y a plusieurs choix possibles sur ces conditions d'énergie. Et comme Stéphane, à l'époque, il était très jeune et déjà très ambitieux, il voulait absolument un théorème pour avoir sa thèse. Et il a donc pris, en fait, il a pris les hypothèses nécessaires qu'il fallait, en fait, pour que son résultat soit, en fait, incontournable, c'est-à-dire l'occurrence inévitable de singularité. Alors, ceci dit, ces conditions sur l'énergie, à l'époque, elles paraissaient parfaitement naturelles. Et les observations, d'ailleurs, cosmologiques semblaient aussi aller dans ce sens. Alors, je dois dire que, depuis, il y a eu des contre-exemples à cette hypothèse de positivité de l'énergie forte, en fait, du théorème de Hawking, et notamment à la découverte en 1998, je pense que l'expansion de l'univers s'accélère à nécessiter l'introduction d'une forme d'énergie, qu'on appelle l'énergie sombre, qui serait responsable de cette accélération. Et l'énergie sombre n'obéit pas aux conditions fortes sur l'énergie qu'avait posée Hawking dans son théorème. Alors, malgré tout, l'importance du théorème de Hawking, à l'époque, ça a été de démontrer, en fait, que l'existence de la singularité cosmologique ne dépendait pas des symétries supposées, donc posées dans le problème, mais en fait, elles dépendaient de certaines conditions sur la nature de l'énergie cosmique. Et donc, en fait, Penrose et Hawking ont synthétisé leurs travaux communs dans un fameux article qui a été publié en 1970, où en utilisant, donc, des équations plus générales que celles qui, assez restreintes, qui fournissent des solutions exactes, ils ont montré que les singularités étaient inévitables en relativité générale classique, car je dis classique, ça veut dire sans effet quantique, quoique sous une forme parfois plus compliquée qu'un simple juste point de densité infinie. Il va y avoir des structures de singularité, des géométries plus complexes. J'ai d'ailleurs consacré ma toute première thèse de doctorat. Alors, comme je le rappelle aussi dans mon livre de 2004, qui s'appelle « L'invention de Bitbang », le père fondateur de la cosmologie moderne, c'est-à-dire Georges Lemaitre, avait déjà abouti à la même conclusion sur l'occurrence d'une singularité cosmologique dans un article publié en 1933. Mais comme cet article a été publié en français, il était tombé aux oubliettes. Et donc, ce sont les théorèmes sur les singularités, qui ont été redémontrés par Penrose et Hawking, qui portent leur nom, démontrés à l'aide de techniques, à mes mathématiques plus sophistiquées que le raisonnement de Georges Lemaitre. Ces théorèmes ont marqué un vrai tournant dans la physique gravitationnelle, en ouvrant de questions profondes qui relèvent d'une certaine façon autant de la métaphysique finalement que de la relativité générale. Et oui, parce que ça pose la question « Est-ce que le temps existe encore au niveau du Big Bang ? » C'est-à-dire une vraie singularité. Est-ce que l'espace disparaît ? À quoi correspondent justement ces points singuliers de l'espace-temps ? Est-ce qu'ils font partie même de l'espace-temps ? Et puis, est-ce qu'il y a eu quelque chose avant l'espace et avant le temps ? Bon, on ne sait toujours pas y répondre. Je vous enregistrerai peut-être une vidéo sur quelques idées récentes sur ces questions-là, mais donc parce que ce sont en fait... Ça fait partie des objectifs majeurs justement des théories de la gravitation quantique. Alors, pour finir cette première vidéo, je vais parler maintenant du travail suivant de Stephen Hawking quand il a commencé à s'intéresser aux trous noirs des primordiaux. Donc, en fait, après son théorème sur la singularité cosmologique, Hawking s'est penché sur l'étude des trous noirs. Alors, mon ancien directeur de thèse, Brandon Carter, comme je l'ai dit, il allait apporter à la théorie des trous noirs des contributions fondamentales, il a récemment déclaré, en fait, avec humour et un peu de modestie, après, en fait, la disparition de son ami Stephen, il a dit, « Oh, Stephen était vraiment beaucoup plus fort que moi avec son fort accent britannique, que je ne l'avais pas imité ici. L'heureusement pour ma carrière, il avait commencé par s'intéresser au problème du Big Bang en cosmologie et non aux trous noirs. Je n'ai pu obtenir des résultats personnels à propos des trous noirs et avoir une intériorité sur lui que parce qu'il ne s'y intéressait pas encore. » Bon, c'est un petit peu exagéré. Alors, bon, je rappelle donc que dans la théorie de la relativité générale, ces concentrations extrêmes de matière et d'énergie, que sont les trous noirs, apparaissent comme une conséquence incontournable de l'effondrement gravitationnel, du cœur des étoiles. Alors, je précise ici qu'il ne faut pas confondre, enfin, qu'il ne faut pas faire la confusion qui est très souvent faite, en fait, entre le trou noir et une singularité. Un trou noir, ça se définit par un horizon des événements, c'est-à-dire cette surface immatérielle au-delà de laquelle les particules matérielles et les rayons lumineux restent piégés sans possibilité de retour. Donc la taille et la forme de l'horizon des événements sont parfaitement définies par les équations d'Einstein. Elles ne dépendent que de la masse, en fait, il y a du moment angulaire du trou noir. Elles n'aboutissent à aucune absurdité physique, c'est-à-dire aucune quantité infinie, contrairement à la singularité gravitationnelle qui, elle, est éventuellement présente au centre même du trou noir, c'est-à-dire bien au-delà de l'horizon des événements. Donc l'occurrence, en fait, de cette singularité gravitationnelle en fait, elle ne résulte que de l'extrapolation qui n'est pas physiquement réaliste, c'est-à-dire l'extrapolation du calcul des trajectoires qui franchissent l'horizon des événements. Et si la quantification de la gravité est censée éliminer l'infini des singularités, elle n'élimine absolument pas les horizons des événements qui définissent les trous noirs. Alors on verra d'ailleurs que toutes les approches en gravitation quantique, que ce soit la théorie des cordes, de la gravité quantique à boucle, de la géométrie non commutative, etc., etc., prédisent toute l'existence d'objets qui sont en fait tout à fait analogues aux trous noirs, au sens d'horizon des événements, de la relativité générale classique. Alors ceci étant dit, donc, voilà, la théorie des trous noirs a connu un rebondissement avec la découverte d'une nouvelle solution exacte des équations d'Einstein qui a été publiée en 1963 par Roy Kerr, qui est un mathématicien néo-zélandais. Alors cette solution, en fait, qui est de la symétrie axiale, elle s'est avérée, c'est-à-dire, on représente un tournoi en rotation, elle s'est avérée, donc effectivement, représenter la structure de l'espace-temps qui est engendrée par un trou noir qui a une symétrie axiale, donc en rotation. Et oui, alors auparavant, on ne connaissait que la solution qui avait été établie par un corps statique et à symétrie sphérique et comme je l'ai dit, elle avait été découverte par Carl Schwarzschild dès 1916. Donc la solution de Kerr a déclenché, en fait, une période de renouveau de la relativité générale qui a commencé, en fait, à Cambridge, en Angleterre, autour de Roger Penrose et à Princeton aux Etats-Unis et autour de John Wheeler et, il ne faut pas oublier, surtout à Moscou, autour de Yakov Zeldovich. Alors en France, en fait, à cette époque, quand la plupart des scientifiques, je peux vous dire, ne croyaient pas du tout aux trous noirs et personne ne travaillait sur le sujet. Alors la formation des trous noirs, dit primordiaux, qui va nous occuper maintenant pour finir cette première vidéo, elle a été évoquée pour la première fois par Zeldovich et puis son collaborateur qui s'appelait Igor Novikov en 1966. Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Zeldovich, qui est né en 1914 et qui nous a quitté en 1987, mais il faut savoir qu'il a été quand même avec John Wheeler l'un des esprits les plus féconds de la seconde moitié du XXe siècle dans le domaine de la physique théorique et de l'astrophysique. Il fourmillait de tant d'idées originales, en fait, qui lançaient un petit peu comme ça ensuite à la pelle, à charge, à ses étudiants, à ses collaborateurs et à ses collègues de les développer, que Stephen Hawking, en fait, après qu'il ait rencontré en 1973, lors d'un voyage qu'il avait fait à Moscou, et bien lui a dit à Zeldovich « Avant de vous voir, je pensais que vous étiez un auteur collectif comme Bourbaki. » Alors bon, pour que vous compreniez l'anecdote, il faut se souvenir que Nicolas Bourbaki, c'était un mathématicien imaginaire sous le nom duquel a fait tout un groupe de brillants mathématiciens français qui avait publié des ouvrages mathématiques très influents à partir de la fin des années 1930. Alors en fait, l'une des idées féconde justement de Zeldovich, c'était qu'au cours des premiers instants qui ont suivi le Big Bang, c'est-à-dire bien avant l'apparition des premières étoiles et des premières galaxies, l'univers primitif était constitué d'un plasma très chaud dans lequel régnaient des pressions et des densités gigantesques, au point finalement que des trous noirs et cette fois-ci de diverses tailles auraient pu se former, non pas par effondrement gravitationnel, mais par condensation et irréversible en fait d'immunogénéité pardon, c'est une sorte de grumeau qui était écrasé par la pression extérieure. Et donc le concept de tel trou noir, qu'on a naturellement baptisé primordiaux, a été repris par Stephen Hawking dans un article de 1971 et après développé par l'un de ses collaborateurs, qui s'appelle toujours Bernard Carr. Alors leur calcul montrait que les trous noirs primordiaux avaient pu se former sur une plage temporelle de quelques secondes à peine, après le Big Bang, avec une masse en fait directement proportionnelle à leur date de formation. Alors par exemple, un trou noir primordial créé au temps de Planck, c'est un petit peu le temps minimum, moi je dirais 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, mais il aurait eu la masse minimale qu'on appelle la masse de Planck, c'est-à-dire 10 puissance 10 moins 5 grammes, je dis une bêtise, c'est pas la masse de Planck. Il aurait eu une masse minimale de 10 puissance moins 5 grammes, alors qu'un trou noir formé une seconde après atteindrait 100 000 fois la masse du Soleil. Voilà, et je répète, j'en reviens, c'est bel et bien la masse de Planck. Pardon. Hawking, alors ne se doutait pas que l'hypothèse des trous noirs primordiaux connaîtrait deux rebondissements, c'est-à-dire l'un théorique et l'autre astrophysique. Alors pour le premier de ces rebondissements, la formation de trous noirs microscopiques ayant à peine, par exemple, la taille d'une particule élémentaire, aller conduire Hawking lui-même au concept hypothétique de trous noirs quantiques, et oui, parce qu'à cette échelle doivent intervenir certains phénomènes dus à la physique quantique qui sont absents dans les objets macroscopiques et qui poussent ces micro-trous noirs à s'évaporer au cours du temps plutôt qu'à grossir. Alors, j'y reviendrai longuement dans la prochaine vidéo parce qu'il s'agit là certainement de la contribution la plus importante de Stephen Hawking à la physique théorique et qui a soulevé tout un tas de questions fondamentales dont certaines ne sont pas encore résolues. Alors d'autre part, maintenant, les observations astronomiques ont montré que des trous noirs supermassifs de plusieurs millions ou même milliards de masses solaires résident en fait au centre de la plupart des galaxies et qui peuvent notamment expliquer en fait l'énorme énergie qui a été mise par les radiogalaxies, les quasars, enfin plus généralement ce qu'on appelle les galaxies à noyaux actifs. Or, les observations les plus récentes indiquent en fait que les premiers quasars se sont formés plutôt que ce que l'on pensait dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire par exemple 500 millions d'années après le Big Bang au lieu de plusieurs milliards. Et on voit mal comment alors en fait des trous noirs supermassifs 100 millions ou un milliard de fois la masse de soleil auraient eu le temps de se former par croissance en fait de petits trous noirs initiaux, c'est-à-dire formés par des étoiles de masse stellaire et donc créés par les fondements gravitationnels d'une première génération d'étoiles. Et l'idée en fait c'est que des trous noirs primordiaux massifs, ceux justement qui auraient fait par exemple 100 000 fois la masse du soleil formés et donc comme l'avait imaginé Zeldovitch au bout de quelques secondes seulement, eh bien ils ont pu constituer les germes initiaux autour desquels les premières galaxies se seraient agglomérées. Et l'idée elle a refait surface en fait au cours de la dernière décennie. Donc voilà pour la vidéo du jour dans la seconde vidéo il y en aura trois en tout. La seconde vidéo je vous parlerai des travaux les plus importants de Stephen Hawking qui tournent autour de la thermodynamique des trous noirs et puis après de l'évaporation quantique des trous noirs. Et dans la troisième vidéo j'aborderai les questions cosmologiques, cosmologie quantique, théorie de tout et ainsi de suite. Donc à bientôt.